La disparition de Mohamed Ali coïncide avec notre arrivée ici à Libreville avec la présentation pour la première fois à la jeunesse africaine d'une fondation qui nous a été inspirée par Mohamed Ali. C'est ça qui est incroyable. Il s'appelle The Moba Day, The Most Beautiful African Dream Academy for the Youth. Si vous regardez le logo, il y a un petit papillon parce qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai été fasciné par ce bonhomme qui était beau, fougueux, intelligent, bondissant et qui criait fly like a butterfly, staying like a bee. C'est formidable. Le type a porté au rang d'art la boxe et n'était pas simplement un grand artiste des rings, c'était également un militant pour la justice sociale, pour la paix entre les peuples et l'harmonie. Il a refusé de lutter contre les peuples asiatiques, au Vietnam notamment. Et on se souviendra bien sûr de ce fameux combat Ali-Forman qui est le premier grand événement planétaire pour l'Afrique. On est en 1974, c'est la première fois James Brown, Myriam Makeba, toute la diaspora africaine, américaine et africaine se retrouvent à Kinshasa. Ali Boumayé, un grand monsieur, un combattant, un artiste, un esprit, un panafricaniste et c'est une très très grosse perte. Et aujourd'hui, quelque part, symboliquement, à Libreville, le jour où il disparaît, nous transmettons le flambeau à la jeunesse africaine autour de cette fondation qui s'appelle Moba Day, dans le cadre des samba professionnels à Moba Day, l'académie du plus beau rêve africain. Merci, monsieur Mohamed Ali.